Un premier déquis de l'année qui nous a permis de partager avec l'écosystème aujourd'hui tout ce qui se fait de bien en termes de solutions mais également c'était l'occasion pour nous de remettre des financements à ces startups donc au nombre de 16 qui dans le cadre de cette LineSec Invest qui est une communauté qui regroupe la DER et avec l'ambassade de France mais quand je dis l'ambassade de France c'est avec BPI France avec d'autres structures aussi qui nous accompagnent comme la WIC, des structures d'accompagnés, d'autres structures de partenaires stratégiques aussi qui nous permettent aujourd'hui de mettre l'accent et de mettre le doigt sur des startups qui sont pour nous des startups qui ne sont pas au niveau de démarrage, d'amorçage mais avec une certaine maturité. C'est un réel parti pris et aujourd'hui c'est un programme qui est en train de se terminer où l'état du Sénégal et la France chacun a mis 1 million d'euros et qui permettent d'accompagner c'est un accompagnement non financier aussi dans la formation, dans tout ce qui est assistance technique avant de parler du financement. Donc aujourd'hui c'est 14 startups qui ont été financées dans des secteurs divers et variés mais qui leur permettent aujourd'hui d'avoir ce dérisque, qui leur permet de dérisquer leur activité pour pouvoir demain avoir d'autres financements beaucoup plus importants. C'est important pour nous puisque la DER à travers ce programme joue ce rôle, je dirais pas d'amorçage mais permet de dérisquer et de permettre à ces startups, je vais en citer quelques-unes, qui ont pu lever par la suite des montants beaucoup plus importants. Là nous sommes sur des tickets qui vont jusqu'à 30 millions de francs CFA, mais quand on les voit aujourd'hui lever d'autres fonds, on est sur 1 million d'euros, 2 millions d'euros, etc. Donc je peux en citer quelques-unes comme Chargel, comme Aeon, je peux en citer comme Paps, Sociem et bien d'autres aujourd'hui qui font notre fierté et où nous devons aller beaucoup plus loin. L'intérêt de cet exercice pour nous c'est de dire c'est un programme dédié aux startups qui ont une certaine maturité, mais il faut savoir que la DRFJ dans son rôle d'ensemblier a aussi le devoir et aussi l'obligation d'accompagner d'autres startups qui soient en early stage. Et donc j'ai le plaisir d'annoncer que sur 2024, de nouveaux programmes sur mesure sont prêts pour accompagner, notamment avec la Tunisie, notamment avec le programme que nous avons avec Mastercard Foundation dans tout le Sénégal et beaucoup d'autres programmes qui nous permettent d'accompagner des startups à chaque niveau, que ce soit dans l'idéation, que ce soit dans le démarrage, l'amorçage, mais également pour des startups qui sont arrivées à un niveau de maturité. La Line Stack Invest a un an et demi, bientôt deux ans d'ailleurs, et où il y a eu différentes phases de pitch, il y a eu différentes phases d'accompagnement, il y a eu différentes phases qui permettent de suivre pas à pas et de suivre sur mesure. C'est pourquoi je parle de programme sur mesure, ces startups, et de nous rendre compte qu'à un moment donné, dans ce programme qui est prédéfini, qu'ils sont arrivés à maturité pour pouvoir aller bénéficier d'un financement. Donc ça a été des séances de sélection, de sélection avec plusieurs partenaires, d'où l'intérêt d'avoir des partenaires d'accompagnement, puisque ce n'est pas contre nous que nous le faisons, mais c'est avec tout l'écosystème. C'est avec Atos, c'est avec la WIC, c'est avec Concre, c'est avec Diocolab, c'est avec beaucoup de structures aujourd'hui qui nous permettent d'abord de les renforcer et pour leur permettre après de compétir et d'être aujourd'hui sélectionnés. C'est 14 startups, mais j'ai envie de dire qu'il faut féliciter et encourager celles qui ne sont pas aujourd'hui parmi ce lot ou dans ce lot et savoir que demain, ils auront aussi l'opportunité d'être accompagnés. D'où l'intérêt pour nous d'avoir et d'élargir aussi notre champ et notre spectre, c'est-à-dire que ce programme ne peut pas satisfaire toute la demande. Mais Chien aussi a souligné que depuis la création de l'ADER, c'est-à-dire depuis 2018, l'ADER a accompagné plus de 415 startups. Accompagné comment ? C'est 215 qui ont été financés directement et tout le reste c'est un accompagnement non financier à travers du renforcement, à travers de l'accompagnement technique et sur un montant, une enveloppe globale de 5 milliards. Nous avons l'ambition d'aller beaucoup plus loin. Nous avons l'ambition aussi d'aller au niveau des territoires, c'est-à-dire l'équité territoriale, c'est ce qui nous guide, l'inclusion sociale aussi parce que les pépites, elles se trouvent partout. Qu'on soit à Granerou, qu'on soit à Dakar, Kédougou, Matam, Wurosogi, on doit pouvoir aller chercher ces pépites et pouvoir leur donner la chance aussi d'exister et de faire partie de ces génies créatifs qui font notre fierté aussi. Une belle leçon, en tous les cas à travers la LineSec Invest, c'est qu'on a eu tout de suite une belle résonance. On a une communauté de plus de 200, aujourd'hui c'est 213 membres. Dans ces 213 membres, on a aussi bien des investisseurs nationaux qu'internationaux, mais c'est également autant aussi de start-up qui tapent à la porte. Ce qui veut dire quelque part qu'il y a une belle résonance, pas pour faire du bruit, mais c'est que derrière il y a un programme spécifique sur mesure dédié sur lequel nous devons aller encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire en l'élargissant, en donnant la possibilité à d'autres de pouvoir accéder plus. Donc nous, cette appétence qui a été créée à travers ce programme nous motive et nous pousse encore plus, comme le chef de l'État, en mettant en place le fonds de soutien à l'innovation pour la dérégie, d'aller beaucoup plus loin. N'oublions pas que les start-up, ce sont les solutionneurs à nos problématiques et à nos verticalités. Quand on parle de l'agriculture, quand on parle de la pêche, quand on parle de l'élevage de l'artisanat, l'innovation doit venir et apporter des solutions. Donc nous comptons beaucoup sur ces start-up pour apporter ces solutions réelles à notre économie réelle aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada